Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de SMT5 chez le Megami Tensei 5 On s'était arrêté après être mort comme un caca contre un ennemi qui nous avait one shot on va essayer d'affronter d'ailleurs je sais pas pourquoi il est toujours deux par contre je voudrais qu'il soit tout seul en affronter un tout seul voilà mais ils sont toujours deux du coup c'est un peu chiant on va essayer de lui parler parce que la dernière fois on n'a pas pu j'ai des mots approche que voulez vous faire je reste calme et courageux mec bon j'aime bien qu'on discute un peu en fait tu fais quoi de la vie explore le monde c'est quoi un bail que je réfléchis à l'idée de prendre du bon temps moi aussi c'est peut-être pas si mal que je t'accompagne voyons voir d'accord balance donc un gros paquet de tpv où je puisse me soigner derrière mais j'ai pixie donc ça va d'accord ah ouais c'est bon ça je suis prêt à de la reste revenant ouais ouais enchanté ah parfait j'ai plus à craindre ces trucs là parce que quand j'en aurai un dans mon équipe du coup ils vont me dire c'est bon tu peux passer niveau 3 du coup il ya un peu de retard ah par contre s'ils sont trois peut-être pas voir ce que ça fait quand on leur parle et que j'en ai un dans mon équipe du coup eh mais il ya mon pote avec toi tu es mon pote aussi alors ils sont sympas c'est un peu chelou mais ils sont sympas il en aurait eu deux je les aurais affronté mais trois peut-être pas trois bonjour les dégâts quoi du coup il y avait quoi de sympa vers eux et vers rien j'ai tout exploré par ici et pas du il par ici quelque part c'est plus loin par là voilà parce que ça régène ça aussi donc on va en profiter voilà quasiment full vie on va regarder un peu ce qu'ils savent faire et à combien est ce qu'il tape alors ils ont quoi ils ont mort sur plus un effet renforcé en cas de coup critique ah d'accord c'est pour ça qu'il m'a one shot la dernière fois c'est parce qu'il a dû me faire un critique alors on va regarder en attaque normale combien il fait et a déjà un des miens avec moi tu peux passer il me donne de l'argent gratuit comme diraient certains il n'y a pas d'argent magique la preuve si l'argent magique existe oh le critique est-ce qu'il donne pas de maca eux aussi si il en donne 10 le combat en donne 10 mais lui il peut m'en donner 30 donc c'est plus intéressant de leur parler faut que je teste la morsure aussi combien ça fait 34 en critique donc ça doit faire 20 et quelques en normal ok il ne m'a rien donné cette fois et des fois il me donne deux objets aussi ah slime niveau 4 qui apprend rien mais qui gagne des stats donc c'est toujours cette prise et du coup parce que je voulais voir c'est là parce que j'avais l'air d'avoir un chemin est-ce que c'est bloqué ou est-ce qu'on peut vraiment y aller ah ah parce le secret du début de jeu ah ça sent les quêtes secondaires ça ok je vous connais vous je suis votre pote les démons du monde des enfers vous demanderont parfois de l'aide sous la forme de quêtes secondaires accomplir ces quêtes vous rapportera des récompenses variées qui vous aideront à progresser dans l'aventure pour entreprendre une quête secondaire parler à un démon qui porte l'icône associé ouais mec ça flex ne parle pas j'ai pas la force de parler ah mais où ils sont nous les prêtrins on a toujours faim même si on mange des tonnes je te raconte pas quand on a plus rien à grailler eh t'as vu notre pote ils sont partis chercher de la bouffe si tu les vois dis l'heure de revenir s'ils reviennent pas on va mourir de faim à manger donne nous à manger j'ai trop la balle eh t'es en retard eh attends t'es qui toi eh je t'ai pris pour un autre un petit groupe d'entre vous est parti chercher de la nourriture il y a un bail mais personne n'est revenu tu voudrais pas aller les chercher je crève de faim j'accepte oh merci si tu les vois dis l'heure de ramener leurs fesses ici et avec la bouffe c'est vrai que vous aviez toujours faim je trouve les pétra qui sont partis chercher de la bouffe et les dealers rentrer immédiatement il faut juste que je parle aux pétra que j'ai rencontré en fait il part ici il avait l'air d'avoir un truc aussi peut-être des ennemis par contre là cette fois et c'est juste des slimes il a eu sauté dessus en fait oh oh pas bon ça est-ce que c'est la mort ou la fente plus sain non mais je vais leur parler c'est mes amis eh mais t'es un pote un de nos potes avec toi passe je me donne des maca je sais même pas ce que j'ai récupéré dans le truc jaune ouais parce qu'ils sont 6 donc 6 combats ouais donc ouais ça ne vole pas quand même je fais ça pour pouvoir soigner en fait ok donc c'est 16 de base c'est pas énorme il fait pas beaucoup de dégâts tu peux passer pierre de vie merci avant qu'il me repère parce que j'ai l'impression qu'il y a une frame où il me repère pas il faut que c'est cool vous voyez là elle attaque allez du coup j'ai pas ennemi turn aïe ça va le soin cible automatiquement la personne qu'on aurait le plus besoin normalement il faut que j'ai pas trop à me soucier de ça j'aimerais bien qu'il level up prêtera en prêta ok 2 c'est cool il commence à me faire pas trop mal donc faut se dire que tout ce qu'on fait si on sauvegarde pas en le faire il faut bien y faire attention ça sera important avec l'habitude de jouer en ce moment à des jeux où ça sauvegarde automatiquement ah donc ils récupèrent une magie de glace et après ils récupéreront un siphon donc ils sont très intéressants à récupérer ça va les compétences de ouf buffus plus sains je sais pas pourquoi ils sont plus sains leurs compétences aussi euh oui non je sais pas s'ils sont faibles à la glace oui ah mais 19 la forme plus 1 quand même on est en pleine lune donc ça va peut-être faire des trucs spéciaux sur eux on était déjà en pleine lune donc non pas ce niveau 6 plus 4 hp plus 2 pm un peu de vitalité de l'agité de la chance que dans tous ces jeux là si nous on meurt c'est la fin du jeu si nos alliés meurt c'est ok enfin je crois qu'ils meurent réellement mais salut Bloss euh ça va ça va bien le jeu est bon pour le prendre en main mais ouais il a l'air sympa après j'ai mis en difficulté donc n'importe quel jeu en difficulté max dans n'importe quel mob on peut me one shot si je fais pas trop attention donc ça va le jeu est sympa en vrai mais faut pas hésiter à fuir ou à leur parler pour skipper les combats quoi puis des fois ils nous donnent des trucs donc c'est sympa mais ça va c'est sympa il y a une une bonne partie de recherche d'exploration dans le monde c'est pas ouf mais c'est pas linéaire as fuck non plus donc c'est cool il y a des quêtes secondaires il y a une histoire principale que j'ai absolument pas suivi ni commencé pour le moment à part que on était un lycéen on s'est fait TP ici et puis voilà déjà pas mal bon après la DA c'est la DA Shin Megami Tensei des monstres classiques de la série qu'on a vu depuis le début pour le moment je suis pas dépaysé oh il peut esquiver l'attaque magique comment ça ? rien à voir avec ça tu as testé la bêta d'Elden Ring absolument pas mais ça a l'air d'être du gameplay Dark Souls et c'est pour ça que si tu galères un peu si t'as fait que Bloodborne parce qu'en gros c'est Dark Souls mais avec un seau et un cheval mais ça reste du Dark Souls j'attends vraiment que le jeu sorte j'ai regardé un peu quelques streams mais j'essaye de pas me spoiler le jeu je joue sans bouclier sans magie oh bah ça c'est pas un problème ah ça ça peut nous one shot par contre salut donne moi un objet et barre-toi alors que t'allais me casser le cul en vrai il a l'air bien Elden Ring avec son petit côté Zelda Breath of the Wild avec ses donjons annexes et tout ça moi je dis pourquoi pas j'attendrai qu'il sorte sur PC je vais refaire le plein ça coûte cher le soin on va sauvegarder voilà deux heures de jeu on a encore rien fait on a fait une ligne droite que demande le peuple alors il me faudrait il me faudrait des des monstres qui étaient là avant mais qui sont plus là j'espère qu'il y en a d'autres par ici normalement oui ils sont trois maintenant mais ils étaient que deux il n'y a pas longtemps il y a un truc chelou tout au fond j'ai vu et on va faire en sorte qu'ils reset et je pense qu'il faut que je leur parle tu sais ils ont bien copié Zelda Breath of the Wild pour l'open world Zelda il avait été copié Zelda qui avait copié Dark Souls sur les combats dans les bonnes inspirations de part et d'autre alors Breath of the Wild les Dark Souls après Dark Souls il n'a rien inventé niveau combat on ne va pas se mentir non plus que la parade c'est pas le premier jeu où tu peux parer un ennemi désolé de t'apprendre ça bref je voudrais parler à toi hé mais il y a mon pote avec toi ok donc c'est pas celui de la quête dommage c'est con on avait un combat facile je n'ai pas fait de parade dans Zelda la parade dans Zelda elle est pour le coup elle est dure plus dure que dans que dans Dark Souls je trouve sauf les lasers ouais les lasers ouais mais normalement tu peux contrer aussi d'autres attaques les attaques à l'épée ou autre mais le timing je trouve vachement chaud enfin si je dis pas de bêtises parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Breath of the Wild tu crains quoi toi le vent la glace et le feu oui bonne faiblesse au vent oh le critique oh le 1 HP quoi donne combien d'XP ces petits trucs ? 46 donc ça doit être de donner à peu près 30 parce que je crois que c'est 15 en slime ok ok ça peut être compliqué ça je lui crains pas la foudre mais je crois qu'on fait plus mal avec quand même ouais 18 18 18 on regagne une action on va faire ça hop c'est un peu tard mais c'est pas grave et c'est vrai il a quand même son attaque derrière critique donc on regagne une action buffu sur lui Sakrit oh jolie l'animation Zio sur lui Sakrit parfait c'est quoi ça déjà ? Zio sur lui Zio sur lui Sakrit Zio sur lui Sakrit Zio sur lui Sakrit Zio sur lui Sakrit Zio sur lui en même temps c'est notre ulti qui fait qu'on Sakrit automatiquement ah oui donc euh oui avec le mécanique du jeu il y a moyen de retourner un combat comme ça oui ça devient stratégique en effet bon la musique est un peu chelou mais ça passe j'aime bien on va se faire mass xp hein 87 level up pour Pixie qui apprend rien cette fois mais qui prend des stats en quelques PV ça c'est cool ok niveau 5 ah non le skill potentiel c'est ça elle gagne du potentiel sur ses skills en fait donc ses skills devant vont faire plus mal de soins vont régénérer plus et la Raku Kaja va faire plus mal aussi ok ok à qui ai-je l'honneur ? certains démons aiment se battre d'autres préfèrent discuter si une conversation se passe bien le démon pourrait devenir ton allié ou te donner quelque chose c'est vrai ah merde il a déjà repop donc qu'est-ce que c'est ce truc est-ce que je peux lui parler ? un raptor un raptor salut raptor et moi a l'air de vouloir partir que faire ? regardez en ricanant ce type est dangereux au secours j'attaque j'attaque je peux pas l'air plus agressif que ça à mon avis ils ont juste une mauvaise tronche en six mois un shot je vais être deg je trouve que tu as une odeur d'humain normalement je dois pas parler aux humains je suis le personnage principal je vois tu es le personnage principal de ce jeu mais alors j'ai tout intérêt à te rejoindre voyons voir donne moi 184 maca tu n'as pas besoin de ça je vais te tuer on va faire une course pour savoir qui a la plus grande agilité de nous deux d'accord ken fait la course avec le démon ken a gagné pfff 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 tu vas super vite d'accord pfff pfff je viens avec toi je suis hon moroqui de la race raptor j'espère qu'on va être copains pfff 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 là est la question oui attendez il y a une linlay par là bas vite non oui oui inquiète l'honneur laissez-moi voir votre face mais encore chanel la fusion et c'est toi qui va me permettre de fusionner les démons j'espère qu'on peut dans ce jeu il faut plus pour me convaincre madame il va falloir porter vos arguments suivant one who has awakened to their true form through the reunion of knowledge and life a naho bino i am sofia i have come from a plane far beyond this one to act as a guide to both the world and the naho bino reine du monde des ombres sofia bonjour vous êtes stylé mais je t'en prie fais toi plaisir je t'en prie mon vrai pouvoir j'avais déjà récupéré des essences je t'ai pas attendu sachez bon c'est c'est que c'est bien c'est Ceci sera votre source de pouvoir comme un Nahobino et t'a sûrement aidé sur votre chemin à la deodesse. Hum hum, mais encore ? Hum, il semble que je sois déjà en possession d'une essence. Alors vas-y, utilise l'apothéose et accepte cette essence en toi. Dans le monde des ombres, vous pouvez accéder à la fusion d'essence depuis le menu d'apothéose afin d'enseigner au Nahobino et à ses démons des compétences d'autres démons. Essayez d'utiliser une essence en votre possession pour apprendre de nouvelles compétences. Explique-moi. C'est quoi l'apothéose ? C'est quoi une essence ? En ce qui concerne les essences, une essence est un contenant spirituel imbu du pouvoir des démons. Elle contient ses compétences et ses résistances. Vous pouvez en acquérir de plusieurs façons au cours de votre exploration de combats ou en élevant vos démons. Vous ne pouvez posséder dans votre inventaire qu'une essence par démons. Alors pensez à les utiliser régulièrement. Ah ! Qu'est-ce que la fusion d'essence ? En ce qui concerne la fusion d'essence, la fusion d'essence permet au Nahobino d'hériter les compétences qu'elle contient. Une partie de ses compétences est au départ scellé et ne devient disponible que lors certaines conditions étaient remplies. Il en va de même pour les résistances dont seul Nahobino peut hériter. Qu'est-ce qu'un miracle ? Permettez-moi d'expliquer. Les miracles permettent au Nahobino de modeler le monde à sa guise afin de bénéficier de nombreux avantages. Il existe quatre sorts de miracles qui affectent différents domaines. Suprématie qui affecte le combat et la négociation. Doctrine qui affecte la fusion de démons et le commerce. On va viser la doctrine du coup. Éveil qui affecte les statistiques et la croissance et cosmos qui affecte le potentiel des compétences. Qu'est-ce que l'apprentissage de miracle ? Apprendre un miracle nécessite de la gloire qui est un marqueur de pouvoir divin. La gloire peut être obtenue en trouvant des mimanes et en crevant des abcès. Je ne sais pas encore ce que c'est. Tâchez d'accomplir ces deux tâches afin d'élargir votre éventail de miracles disponibles. Tu peux apprendre des miracles en utilisant la gloire de Dieu. Tu peux hériter le pouvoir contenu dans des daissances. Apprendre des miracles. Je peux apprendre en anticipation pour... Cinq de gloire. Si un combat commence après avoir frappé un ennemi sans être détecté, la soja de Magatsushi se remplit beaucoup. Ah ! Vous pouvez parfois obtenir une relique supplémentaire. Donc ça c'est pour avoir de l'argent au final. Parce que les reliques a priori ça sert qu'à ça. Lors d'un gain de niveau, la moitié des PM est PV et restauré. Oh ça c'est très fort. Le potentiel feu de Naomino augmente de 1. C'est un coup de cher ça par contre. Donc feu, glace, foudre et choc. Je vais prendre la célébration parce que ça m'a l'air beaucoup trop fort. Je vais tout prendre en fait. Parce qu'à mon avis on doit pouvoir tout acheter. C'est juste qu'il va falloir trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir les avoir. Et je vais prendre anticipation aussi. Hop. Merci. Comment marche la fusion d'essence ? Donc max de fusion c'est niveau 6. Ok. Donc si je prends ça. Donc j'ai une essence d'Odemoroki. J'ai une essence de Petra, de Preta et une essence de Slime. Et je pourrais récupérer Morsure plus sain ou Bufu. OK. Allez Cône Moroqui. Je pourrais récupérer Morsure plus sain ou Bufu. Et Agile. Agile qui a l'air d'être une magie de feu. Donc ça c'est intéressant. Et avec ces titres je pourrais récupérer Morsure, Bufu et Fente. OK. Est-ce que ça change suivant ce que je prends de base ? Oui. Là je pourrais récupérer Zio ou Agile. Ah ça me permet de refaire mes compétences en fait. Parce que actuellement j'ai que Zio moi. Ça donc en gros là je récupérerai Morsure. Là je récupérerai Agile. Et là je récupérerai Fente. OK. Je comprends. Parce que lui il a déjà Morsure mais il pourrait récupérer Bufu du coup. Le truc qu'on débloque. Diffère suivant les personnes. Parce que là il récupère Morsure. Alors que si je le mets sur un truc de Saras il récupérerait Bufu parce qu'il connaît déjà Morsure. Ou alors c'est parce qu'il a Morsure normale et là il pourrait récupérer Morsure plus sain. Ah il a déjà Morsure plus sain. Il a déjà Bufu aussi. Je comprends pas. Et lui il a Agile plus 2. Mais vu que je peux avoir qu'une seule essence de démon. Par démon. Moi je récupérerai bien quand même Agile sur moi. Parce que ça m'a l'air bien. Ouais. Ça se passe. Ouais. Ça a été. Ça a été. Ça a été. Ça a été. ça il faut que je voie combien ça me coûte oui je peux me tp de l'un à l'autre si j'avais compris cette destination est maintenant disponible sur les lignes collectives mita vous pouvez emprunter une ligne collectif ou déplacer entre deux sources connectives que vous avez déjà découverte examiner une source collectif qu'elles soient enregistrés dans la liste des destinations disponibles via les lignes collectives sachez de découvrir un maximum de sources collectives pour faciliter votre exploitation exploration qu'est ce que je peux reset 55 ça va attendre à pire ok après faut choisir choisir qui j'évolue par contre ça ça a l'air fort ça coûte cher entre du cadavre non monde des ombres j'ai utilisé tout tout ce que j'ai qui m'a l'air intéressant ça j'en ai pas slime ça ferait quoi je récupérerai fente et je récupérerai morsure avec physique légère avec physique légère et celle il a déjà au final donc ça serait pas très intéressant et par contre ça augmente son skill potentiel ça j'avais pas vu plus un plus un plus un moins trois plus trois ça se leur fait gagner des niveaux non il passerait pas cinq pourtant moi ça change rien à mon skill potentiel le slime avec slime il récupère rien la boîte du plus trois ça il devient encore plus faible ah bah oui parce que slime plus slime du coup et il continue d'être lui même du coup il devient encore plus faible et peu importe ce que je lui fusionne c'est les mêmes stats ça doit être considéré comme des level up mais négatif je sais pas et je vais tout prendre sur moi pour le moment puis je verra après bref retourne en jouer un peu parce que on passe beaucoup de temps dans les menus dans ce jeu je trouve sur cet écran vous pouvez sélectionner d'abord une région puis une source connective celle de la région et source connective que vous avez déjà enregistré sont affichées à la matière de votre progression dans l'aventure de plus en plus de régions et de sources deviennent disponibles ok ok ah c'est vrai qu'on a sauvegardé juste avant donc ça a faiblissement on rend de tous les statistiques moins 1 pendant 3 tours c'est la seule technique que ça après ça a une attaque normale 70 pv ça résiste à tout sauf au vent ça doit faire de la foudre a priori parce que je le sens mal bon on va quand même essayer ah quand je connais l'ennemi ça me l'affiche donc ça c'est pas si mal demi résistance au feu mais ça me dit pas que c'est faible et résistance à l'attaque physique aussi je m'occupe des petits parce que sinon je vais être dans la merde ou alors je parle directement au gros ah il veut pas m'écouter ah oui résister à tout c'est un peu compliqué quoi allez on voir est-ce que c'est une one shot ça magatsu truc bidule à nous aussi du coup donc critique sur toutes les attaques ça c'est faible au vent et la glace donc on va laisser nos amis s'en charger ah ça bloque carrément ça c'est un peu compliqué et ok demi bloc ça prend des dégâts mais ça résiste et bloc ça ça bloque bloc du coup on va terminer celui qui est en feu 1 ok il a fui ça me coûte cher par contre le fait qu'il attaque en plus 2 c'est quand même vachement chier oh mais ça fait trop mal par contre le feu là il faut se calmer un moment la pixie la pixie il a tué la pixie il n'y a rien du tout par ici est-ce que j'ai de quoi la raise ma pixie oui ça coûtait que 38 ah tiens toi tu serais pas le truc de ma quête il y a peut-être de la nourriture qui traite dans le coin et les gars qui m'attendent qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont savoir que j'ai rien trouvé et en plus il y a de nous qui est parti suivre les enseignements d'une déesse je me demande ce qu'il devient ah oui il est parti déjà il a dit que la déesse était pas loin d'ici derrière l'histoire principale va chercher bonheur derrière l'histoire principale ça c'est cool ouais c'est chiant votre bail regardez j'ai l'impression que vous avez pas vu un ailleurs d'ailleurs de meemann avant hé perche toi bien où pour scruter les environs c'est une astuce pour trouver plein de trucs merci ça m'en fait 6 parce que oui là bas il y a un gros truc j'ai compris sûrement un boss on va essayer de dévoluer un maximum oui ça j'avais vu merci m'en fait ça c'est ce qu'on appelle un abscès c'est un nest de démon qui ont été créés par le pouvoir de l'esprit Sans blague, l'abcès survient lorsque le démon s'approprie à une sourde magatsuhi. Tant que le démon puissant qui contrôle l'abcès n'a pas été vaincu et que l'abcès n'a pas été crevé, ces démon continuent à apparaître et à défendre leur territoire. Un abcès crevé, son pouvoir est transmis au binot, donc à nous. En gros, c'est les power-ups. Là, je suis dans sa zone d'effet, c'est ça ? Ouais. Il y a un truc là-haut ? Non. On aimerait pouvoir en prendre un à revers. Parfait. Ah, deux invocations supplémentaires. Donc, on a compris, celui-là, c'est un danger. Pas de résistance à la foudre. Ah merde, il faut que je le remette dans mon équipe. Je reste pour gagner une attaque supplémentaire. Là, il va nous tuer. On n'a même pas de soin derrière. Ok. Il y a un de mes copains qui est venu avec toi. J'espère que vous vous entendrez bien. Il me donne des macas, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a un de mes copains qui est venu avec toi ? Merci. Et oui, attaque renforcée sur un critique, forcément. Et oui, oui, oui. Bon, pas besoin. J'ai de l'overkill. Ah, les personnes hors de l'équipe gagnent quand même de l'XP, mais moins. On va savoir. Essence de piquet-ci. Ah. Salut toi. Eh, le magatsui qui déborde fait une colonne de lumière. Approche-toi et tu seras tout guéri. Magie ? Merci. J'en ai sept. On ne dira pas que je suis à moitié dans le vide quand je tape et que ce n'est pas très réaliste, mais bon. Je vais réussir à le taper, un jour. Je jure. On est déjà à la fin de la vidéo. On n'a rien fait. Super. Super. Ce jeu, c'est super. 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 Ce jeu est vraiment dangereux. Il ne veut pas mourir. Oh, le 1HP. Ça va. Qui level up par ce fer-là ? Mais c'est bien. Si ceux qui ne sont pas dans le combat gagnent quand même, j'ai l'impression que c'est un tiers ou un quart de l'XP, c'est cool. Du coup, il ne débloque pas de nouveaux skills. Tu offres vos pouvoirs. J'espère que la puissance ne te fera pas perdre la boule. Ah, il nous donne une essence. Intéressant. Tada. Une nouvelle compétence. Ah oui, pull in. Pas. Pull in. Ah. Euh, ok. J'ai tout exploré, moi. J'ai plus rien à foutre par ici, en vrai. À part me soigner gratuitement, par-ci, par-là. Ce qui reste très pratique, en vrai, parce que c'est une économie substantielle de ressources. C'est par ici qu'il y avait pas mal de soin. Ah, on est en nouvelle lune. Peut-être qu'ils auront des choses spéciales à dire. Ah, la lune est partie. C'est nul. Ah. J'ai plus rien à foutre par ici, c'est une érotée. Ennemi turn ! Ah bah donner une claque ! On arrive à tuer une pixie ! Oui bon là du coup oui ! Voilà petit level up ! Qui aurait régénéré nos PV et nos PM si on ne s'était pas concentré sur autre chose avant. Du coup où est-ce qu'on va mettre des points ? Parce que ça attaque physique c'est cool, magie c'est cool aussi. Fréquence des attaques préventives, fuite, précision, esquive. Augmente la possibilité de tenir davantage lors des situations variées en combat. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant. Parce que Vita c'est cool aussi, au bout d'un moment les ennemis vont nous faire 0 dégâts. J'avoue qu'on utilise pas mal de magie donc mettre la magie à 10 aussi ça pourrait être cool. Level up pour buffu aussi qui va récupérer siphon vital. Je vais péter des trucs avec ça ! Pas de combattage chelou ! Toujours la nouvelle lune ! Qu'est-ce que t'en dis toi ? Eh il est parti ! Tout est trop calme ! Et donc la nouvelle lune ils aiment pas. Peu importe qui ils sont. C'est vraiment que la musique part pas tant que le combat a pas vraiment commencé quoi. Je trouve ça assez cool. J'ai voulu être fin au combat j'avais oublié que... Nouvelle lune ! Donc ça va elle se soigne là. Bon je vous jure on va avancer dans le jeu dans la prochaine vidéo. Je vous jure. Ah non elle va se mettre full vie ! Ah non ! Mais c'est vraiment les trucs de Zelda ! C'est pas ce qu'ils ont foutu ! Ils ont fait plaisir ! C'est vrai qu'il y a des ressources ici. C'est marrant d'ailleurs ! Bon du coup leur pote est allé voir la déesse ! C'est cool mais euh... Bon je vais aller au point de sauvegarde puis on s'arrête. On a pas grand chose d'autre à faire ici en vrai. Je me soigne gratuitement. On a des trucs à vendre aussi d'ailleurs. Et une essence de Pixie à utiliser. C'est vrai qu'on pourrait prendre le soin nous-mêmes pour soigner des gens. Pour être cool. Récupération on n'a rien à récupérer. Beaucoup d'écrans noirs dans ce jeu quand même. C'est très perturbant. Bienvenue dans le monde. Ah ! Apothéose ! J'ai une essence. Essence de Pixie. Nous permettrait d'apprendre Dia ou Patra. Mais du coup faut qu'on oublie notre compétence. Alors on la met sur Pixie. Un truc que je voulais voir. Avoir deux healers ça pourrait être cool en vrai. Moi j'ai pas besoin d'avoir morsure plus fente. J'ai juste besoin d'avoir morsure je pense. J'ai stoppé la vidéo pas le stream. J'ai stoppé la vidéo pas le stream. Parfait. Ok donc y'a pas vraiment de fusion de démons. Y'a plus de fusion de capacités de démons. Dommage. L'antre du cadavre. Pour lui vendre les reliques. Et la bouteille est au percule. Voilà parfait. On va racheter vite fait. Une lunette. On va sauvegarder et ça sera la fin de cette vidéo. Comme dit précédemment. Pré. 2h50 de jeu. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'aura pas fait grand chose. Mais on commence à comprendre comment le jeu va marcher. Et ça c'est cool. Sur ce je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. A plus. C'est parti. Toute. Toute. – Sous-titrage FR 2021